Commençons par une conférence internationale, il y en a au moins une par semaine. La grande conférence de sécurité européenne qui s'est réunie en Finlande, à Elzenski, qui comprend les 34 pays européens, tous sont là. Et il y a le Vatican. Alors on se demande un petit peu ce que vient faire le Vatican dans une conférence où on va surtout parler de la sécurité et de la réduction des armées. Et puis finalement on oublie quand même que le Vatican est la première nation militariste du monde, en proportion j'entends, étant donné que l'armée du Vatican comprend, si je ne m'abuse, 70 gardes nobles, 75 gardes suisses, 500 gardes palatins et 150 gendarmes pontificaux, ce qui fait à peu près une armée de 800 soldats. Et il y a, inscrit au Vatican, dans les statistiques, il y a exactement 520 citoyens. Ce qui fait que le Vatican est le seul pays au monde actuellement qui ait un nombre de militaires qui soit supérieur au nombre total de ses habitants. Et ça, croyez-moi, c'est un miracle, vous savez. Il y a une grotte en France, où on ne fait pas de miracle, mais qui est une très très belle grotte. Oui, c'est Lascaux, oui. On a vu qu'elle était menacée. On a trouvé une solution ingénieuse, mais un peu inquiétante. Ils ont trouvé une solution extraordinaire pour Lascaux. Ils ont décidé de construire, à côté de la grotte de Lascaux, une fausse grotte dans laquelle on va reproduire exactement les aspérités de la vraie et les peintures qu'il y a sur la vraie. Alors, on a commencé, d'ailleurs, à la creuser il y a à peu près 15 jours. Et alors, ils l'ont creusée à la baramine. Alors, les savants sont venus dire, attention, s'il faut commencer à creuser à la baramine, ça fait des fissures dans la vraie. Les ingénieurs ont dit, non, on ne peut pas creuser une grotte sans s'employer de dynamite. Alors, ils continuent les travaux. Et on en est arrivé à cette chose, ce paradoxe qui est assez étonnant, c'est qu'on construit une fausse grotte pour protéger la vraie. Et il n'est pas impossible que quand la fausse grotte sera finie, la vraie sera très effondrée. Oui, c'est assez joli. C'est un peu plus futile, mais enfin, c'est quand même digne d'être souligné. Vous avez vu ce qui se passe dans l'armée britannique. C'est une révolution. C'est une énorme révolution car l'armée britannique abandonne le short, le fameux short de l'armée des Indes, qui était le symbole de l'armée des Indes britanniques. Et elle abandonne le short et le porte-parole a annoncé cette nouvelle assez triste pour les Anglais en disant, nous avons pris cette décision parce que finalement, nous nous sommes aperçus que le genou n'était pas la partie la plus attrayante de l'homme. Alors, on se demande un petit peu, évidemment, ce que c'est que la partie la plus attrayante de l'homme. C'est peut-être pas le genou, d'ailleurs, j'en sais rien, personnellement. Il faudrait faire un référendum auprès des dames. Mais quand on le saura, je me dis que si l'armée britannique fait des uniformes où la partie la plus attrayante de l'homme sera mise en évidence, il y aura quand même du monde à la relève de la garde à Buckingham Palace. Côté États-Unis, c'est bien rare si une semaine il ne nous vient pas quelques lumières de là-bas. Ce sont des précurseurs dans tous les domaines. Non, mais là, ils nous ont vraiment pris de vitesse sur un domaine où nous, on était indiscutablement les premiers dans le monde, puisque vient de s'ouvrir aux États-Unis la première, la première clinique sexologique. C'est une clinique où on soigne les maris américains qui sont atteints, enfin, disons les mots franchement, de frigidité, d'impuissance et de précipitation. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le traitement est très simple. On les garde 20 jours à peu près. On leur fait des cours techniques avec des dessins, des projections de films. Seulement la théorie. Au départ, la théorie, il paraît que ça se passe très très bien, parce qu'ils prétendent qu'au départ, les chirurgiens ont dit ça, c'est formidable, ce genre de truc, c'est comme le vélo. Quand on a pigé le truc, on ne l'oublie pas. Mais après, on passe les dix derniers jours à la pratique. Alors, on fait des cours, on fait des, comment dirais-je, des travaux pratiques. Il y a des ébats sous la direction du médecin-chef qui dit, non, recommencez, c'est pas ça, revenez en arrière, on prend tout, etc. Et ça ne se fait pas avec les époules légitimes qui n'ont pas le droit d'entrer dans la clinique. Ça se fait avec des femmes qui viennent de l'extérieur, mais des femmes du monde, je veux dire, des femmes qui, charitablement, viennent apporter leur concours pour sauver ces malades. Et je trouve ça... Et alors, attention, charitablement, elles prennent quand même 250 francs par séance. Alors, bon, je veux dire, ils n'ont rien inventé dans ce domaine, parce que nous, des cliniques comme ça, on en a, il y en a plein à Paris. Je veux dire, à ce compte-là, Pigalle est un immense ensemble hospitalier. Mais là où je trouve que les Américains sont formidables, c'est que ce sont les premiers au monde qui aient quand même réussi à se faire rembourser ça par la sécurité sociale.